C'est honteux ce qu'on a montré aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot. Donc je suis évidemment très en colère par rapport à ça. Saint-Quentin aujourd'hui est clairement une équipe qui ne joue pas dans la même catégorie que nous. On a vu aujourd'hui pourquoi elle domine le championnat, clairement, depuis maintenant quelques semaines. On a vu ce qu'était la différence entre une équipe qui clairement joue le titre et une équipe qui clairement joue le maintien. Parce qu'après il faut qu'on arrête de se maintenir, de se mentir. En l'état, on ne peut ambitionner rien d'autre que d'espérer se maintenir. Et donc je suis évidemment très en colère par la passivité de mes joueurs, par l'état d'esprit même de certains. Qui est sur ce match en tout cas un peu douteux et c'est ce qui me déçoit le plus. Parce que ce n'est quand même pas quelque chose qu'on avait montré depuis le début de l'année. Là on savait bien que ici c'est une salle extrêmement difficile. Où le moindre manque de connexion les uns envers les autres, on risque de le payer très rapidement. Et on l'a vu, on a fait trois premières minutes plutôt intéressantes. Et puis derrière, Saint-Quentin a sanctionné chaque erreur. Comme ils ont trouvé beaucoup d'adresse dans les tirs extérieurs, notamment en premier temps. Évidemment que ça n'a pas aidé, mais ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas notre passivité, notre manque de discipline, notre manque de tout. Donc oui, ce soir c'est honteux, je l'ai dit aux joueurs. Certains ont été irrespectueux du maillot. Et donc clairement il va falloir montrer autre chose très très rapidement. Parce que là clairement, et ce n'est pas le fait d'avoir perdu à Saint-Quentin ce soir qui me fait dire ça. Mais sur ce que j'ai vu de certains, certains sont en danger. C'est inacceptable, c'est inacceptable quand on peut ne pas avoir la capacité. Et encore une fois, le méritant revient d'abord à l'équipe de Saint-Quentin qui nous a totalement étouffés. Mais en même temps, ils ont fait ce qu'on avait prévu qu'ils fassent, ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait montré aux joueurs. Ils le font très bien, on le sait. Ils l'ont même fait ce soir de manière remarquable avec une efficacité maximum. Mais ça on sait que c'est le basket. Il y a des soirs, le ballon il tombe dedans. Ce soir en plus, le ballon il tombe dedans chez eux. Par contre, en termes d'intensité, d'agressivité dans les duels, enfin ils étaient toujours en train de... On avait l'impression qu'il y avait trois joueurs de plus sur le terrain que chez nous. Et ça c'est pas acceptable. À un moment quand on est en manque de réussite, quand on est en manque de certaines choses, on peut se battre autant que l'adversaire ou un petit peu plus même. En tout cas se révolter. Et cette absence de révolte, oui, me gêne beaucoup.